Bonjour Ami Rêveur et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, nous partons pour un conte flamand dans lequel nous allons suivre les aventures de Michael, un jeune jardinier qui enquête sur les escapades nocturnes de douze princesses. Bon voyage ! Il était une fois, il y a bien longtemps, un puissant roi qui régnait sur un immense royaume. Ce roi avait douze filles, toutes plus belles les unes que les autres. Mais la plus belle de toutes était sans commune mesure la plus jeune, celle qu'on appelait princesse Lina. La première fois qu'il la vit, le jardinier Michael en tomba fou amoureux. Comme on peut s'en douter, toutes ces filles causaient au vieux roi bien du tracas. Il lui fallait toujours acheter de nouvelles tenues, de nouveaux bijoux, des robes de soie et des pierres précieuses. Mais ce qui le mettait le plus en colère, c'est qu'il n'y avait pas moyen de réveiller les princesses le matin. Elle baillait tout à l'unisson, le visage pâle et même la princesse Lina ne contemplait plus la lumière du matin. Chose étonnante également, tous les matins, on retrouvait les souliers des douze princesses totalement déchirées. Mais où donc sortez-vous la nuit ? C'est ce que leur père leur demandait tous les matins. Pour dormir en paix, il enfermait alors les douze princesses dans leur chambre et il embouclait lui-même les trois serrures d'or et les trois verrous d'argent. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, chaque matin, les jeunes filles présentaient la même pâleur et leurs souliers continuaient à être complètement usés. C'est en vain que le roi cherchait à savoir où elles avaient ainsi usé leurs souliers. Elles étaient incapables de répondre. Elles ne se souvenaient de rien, comme si elles s'étaient couchées dans leur lit, puis plus rien. Le roi en devenait fou. Il fit alors proclamer partout et dans tous les royaumes qu'il donnerait une de ses filles en mariage, ainsi que la moitié de son royaume, au premier prince qui ferait rester les princesses dans leur chambre une nuit entière. Mais là encore, ce fut en vain. Bien entendu, quantité de princes se présentèrent, mais tous ceux qui furent enfermés pour la nuit dans la chambre des princesses avaient comme par magie disparu au petit matin. Onze princes étaient ainsi perdus, mais les princesses étaient incapables de dire ce qui leur était arrivé. Au réveil, elles ne se souvenaient de rien. Leurs souliers étaient toujours complètement usés et le roi était bien affligé. Un beau jour, le jardinier Michael, celui qui aimait tant la jeune princesse Lina, était en train de bêcher un parterre de rosiers quand une fée minuscule sauta d'un bouton de rose et alla se baigner dans une goutte de rosée. Michael, fort surpris, lui demanda alors « Mais que fais-tu là, petite fée ? » « C'est ici que je vis, et pour te remercier du soin que tu prends de ma demeure, je vais te faire cadeau de deux arbustes magiques, un rosier et un jasmin. Plante-les sous ta fenêtre, bêche-les avec une bêche d'or et arrose-les avec un arrosoir d'argent. Quand ils seront hors comme ça, ils exauceront tous tes souhaits. » La petite fée s'était hissée sur la pointe des pieds et tirait ses bras au-dessus de sa tête. Le jardinier Michael la remercia énormément et alla planter les deux arbustes en suivant toutes les indications de la petite fée. Pendant toute une semaine, il arrosa ses plantes avec son arrosoir d'argent, il bêcha le sol avec sa petite bêche d'or. Et pendant tout ce temps, les souliers des princesses continuaient d'être retrouvés toutes rouées le matin. On tournait en rond et le roi ne savait plus quoi faire. Il passait son temps à pester. Quand les arbustes magiques furent devenues « Oh ! » comme la fée l'avait dit, Michael adressa une prière au rosier. « Oh ! mon beau rosier embaumé, s'il te plaît, rends-moi invisible ! » Le rosier frémit et se secoua. Une petite rose se détacha. Michael la passa à sa boutonnière et quand il voulut se regarder dans un miroir, croyez-le ou non, mais il ne vit jamais son reflet. Il était devenu invisible. Le soir, il en profita donc pour s'introduire dans la chambre des princesses et il attendit que le roi ait bouclé les trois serrures d'or et les trois verrous d'argent. À peine eut-il fini que les princesses sautèrent aussitôt du lit, revêtirent leurs plus précieuses toilettes et se mirent à la file indienne de l'aînée à la plus jeune. L'aînée des princesses appuya alors sur une fleur de diamant qui décorait un coin de la chambre et une porte s'ouvrit alors sur un escalier de cristal dans lequel les princesses, l'une derrière l'autre, s'engagèrent alors. Michael craignait que la porte ne se referme. Il les suiva si rapidement qu'il marcha sur la traîne de la princesse Lina. Celle-ci s'écria alors « Quelqu'un nous suit ! On a marché sur ma robe ! » Mais sans s'arrêter, l'aînée lui répondit « Tu t'es sans doute accroché à un clou ! » L'escalier de cristal conduisit les princesses et leurs compagnons invisibles dans un bois enchanté. Il y poussait des buissons de diamants, des arbustes de rubis, des fougères de saphir. Les princesses traversèrent les bois et arrivèrent sur la rive d'un petit lac. Ici se trouvaient douze esquifs aux voiles de soie brodées de rayons de lune. Dans chacun des esquifs se tenait un beau prince et chacun aida l'une des princesses à monter à bord avant d'appareiller. Mais Lina, la plus jeune, se retrouva seule car il n'y avait que onze princes. C'était bien dur pour la petite princesse Lina de devoir ramer elle-même, d'autant plus que la barque était alourdie par l'invisible Michael qui avait rapidement pris place à l'arrière. Ils furent bientôt distancés et Lina en avait les larmes aux yeux. Finalement, ils arrivèrent auprès d'une immense feuille de nénuphar. Sur celle-ci se dressait un palais fait d'écailles de poisson. Des lucioles l'éclairaient et des lipélules d'eau recueillaient le nectar des fleurs de nénuphar. Quiconque buvait de cette liqueur oubliait tout et ne pensait plus qu'à danser, danser et encore danser jusqu'au petit matin. C'était là l'effet de la boisson magique. Chacune des princesses avait son cavalier, sauf la princesse Lina qui devait danser seule. Mais Michael se précipita vers elle, l'enlaça et l'entraîna avec lui dans la danse avec tant de fougue que les jupes de la princesse entourbillonnaient autour d'elle. Stupéfaite, elle s'écria « Mes sœurs, mes sœurs, quelqu'un danse avec moi ! » Mais ses sœurs, ne pouvant voir son cavalier, lui répondirent alors que ce n'était que la brise qui la faisait ainsi virevolter. Ainsi, la petite princesse et Michael dansèrent et dansèrent toute la nuit. Quand le jour se leva, les princesses dirent au revoir à leur prince et retournèrent dans leur chambre. En retraversant le bois enchanté, Michael emporta avec lui des brindis de diamants et de rubis. Les princesses ne se levèrent pas le matin et une fois de plus, leurs souliers étaient encore tout déchirés. Le roi était au désespoir, mais Michael riait en lui-même. Il cueillit les plus belles fleurs du jardin, y cacha trois brins de diamants et alla les offrir à la princesse Lina. Quand elle trouva les brins de diamants, Lina dit alors à ses sœurs « Mes sœurs, mes sœurs, le jardinier a découvert notre secret ! » Les princesses en frémirent d'inquiétude et cherchèrent ce qu'il fallait faire. L'aîné décida alors « Il faut que nous l'emmenions avec nous au château magique. Là, il boira le nectar de Nénuphar et il oubliera tout. Ainsi, Lina, tu auras enfin un cavalier. » La pauvre petite Lina se mit à pleurer. Elle avait honte d'avoir pour cavalier un simple jardinier. Mais l'invisible Michael, qui était toujours là, avait tout entendu. Il se précipita dans son jardin et pria à son jasmin magique de le changer en prince. Quand il voulut contempler son reflet, il ne put en croire ses yeux. Il était devenu un brillant chevalier. Il demanda alors immédiatement audience au roi et demanda à surveiller les princesses pour la nuit suivante. Le roi en fut content et la princesse Lina ne pouvait détacher les yeux de ce si beau prince. Le soir venu, dès que les trois serrures d'or et les trois verrous d'argent furent fermés, elle guida son garde par l'escalier secret vers le château magique. Là, les princesses lui présentèrent une coupe de nectar de Nénuphar. Lina lui dit alors tendrement « Bois ceci, mon cher fiancé, ce filtre d'amour et d'oubli. » Mais Michael refusa. Il jeta la coupe, saisit les mains de la princesse et lui répondit « Ma princesse, j'ai ici une coupe plus charmante et plus puissante que votre filtre magique. Il se pencha alors sur la princesse et l'embrassa tendrement. La terre se mit alors à trembler et le merveilleux château, le lac et le bois de diamant disparurent comme par un coup de baguette magique. Les princes et les princesses s'inclinèrent devant le jardinier tout étonné et le remercièrent de les avoir délivrés de ce sortilège. C'est ainsi que le jardinier Michael devint un roi. Il aurait bien voulu remercier la petite fée et les arbustes magiques, mais ils avaient tout droit disparu également. Personne ne sait où ils sont allés. Mais qui sait, peut-être qu'un jour vous les retrouverez. Sous-titrage MFP.